Oh c'est mignon, t'as vu ? On dirait qu'il faisait un bisou. Oh c'est la jeunette ! C'est cet oeil là. Oh c'est un lapin ! Non c'est un lièvre ! Mais dis donc, mais il est gros ! Ah mais il marche sur la marjolée ! Oh dis donc, il s'approche en plus ! Ouais c'est trop chou ! C'est invisible, statique et silencieux que vous allez découvrir la vie de la nature quand l'homme n'est pas là. C'est donc à travers notre caméra que nous vous invitons dans les voies. Bonjour ! Bienvenue dans ce nouvel épisode qui démarre plutôt bien puisque notre jeunette passe devant la caméra une heure après notre départ. Et c'est toujours une surprise de la voir. Le lendemain matin, nous sommes toujours à la mare. La température est passée de 7 degrés à moins 4 en un peu plus de 12 heures. La météo a été très froide cette semaine avec de la neige, de la pluie et beaucoup de brouillard. Nous avons eu de ce fait pas mal de séquences inexploitables. Nous avons donc rassemblé le meilleur de la semaine en une seule vidéo avec également une séquence prise durant un de nos lives au bord de l'eau. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, c'est incroyable ! Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le soir même, nous sommes à la lisière du bois. Il est 18h30 et un beau chevreuil viendra manger devant nous. Il fait 8 degrés de moins que la veille, à la même heure. L'hiver est là ! Au visionnage des images, nous nous sommes rendus compte que notre pied fixe est trop bas et que la lumière de l'infrarouge éclaire trop le sol, ce qui nous prive de visibilité. Lorsque nous ramènerons la caméra, nous mettrons un pied plus grand pour que celle-ci soit plus en hauteur. Lorsque nous ramènerons la caméra de l'eau. Abonnez-vous ! Le lendemain matin, nous sommes donc dimanche, toujours à la lisière du bois. Trois chevreuils arrivent devant la caméra et regardez bien sur la droite l'interaction entre les deux. Il semblerait que la maman fasse un bisou à son petit lorsqu'il s'approche d'elle. Dites-nous en commentaire si vous savez à quel âge les petits quittent leur mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est vraiment belle cette chevrette. Nous ne savons pas ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend, mais elle est très attentive avant de partir sur notre gauche. Nous partons à la mare pour une séquence incroyable. Il est 5h30 du matin. La mare est complètement gelée et un lièvre est en train de marcher dessus. C'est la première fois que nous arrivons à filmer un lièvre. Heureusement que la glace est solide. A 9h30, on retourne à la lisière. Il fait moins 5 degrés. Nos trois chevreuils reviennent pour chercher à manger. Nous nous demandons s'il ne faudrait pas avancer un petit peu la caméra et la décaler sur la gauche. Cette séquence se fera dans le silence. On coupe la musique car nous allons assister à une première sur la chaîne. Cette chevrette va aboyer pendant un certain temps, sûrement pour appeler d'autres chevreuils qu'elle voit un peu plus loin. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. Nous trouvons que les chevreuils de la lisière sont plus majestueux que ceux de la mare. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. Nous nous sommes arrêtés pour les regarder et ils n'ont même pas bougé. Cela a duré plusieurs minutes et ils n'avaient même pas peur de la voiture. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. Dernière séquence pour ce lundi matin. Les chevreuils seront restés un sacré moment devant la caméra mais finiront par partir sur la gauche. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. C'est un peu plus loin d'autres chevreuils qu'elle voit. L'après-midi, un chat passera devant la caméra. Mardi 13 décembre, à minuit 53, c'est un sanglier qui passera à son tour sans s'arrêter. Il est cette fois-ci tout seul. Changeons à nouveau d'endroit pour venir près de notre plan d'eau. Cette séquence s'est déroulée en live. La terreur des plans d'eau fait son apparition. Il est 13h55 lorsqu'un héros rentre dans l'eau pour manger nos poissons. Il passera devant la caméra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1h30 plus tard, regardez bien, on voit son reflet apparaître. Il est passé par l'autre côté. Il va faire tout le tour pour venir se cacher dans les roseaux. 1h30 plus tard, regardez bien, on voit son reflet apparaître. Il se jette dans l'eau mais c'est loupé. Et heureusement, nous aimons les animaux mais lui, il nous a déjà tué deux grosses carpes cette année. Et plus il est loin, mieux on se porte. Il restera un moment avant de partir. Il est loin, mieux on se porte. 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 le jeudi 15 décembre nous retournerons à la mare pour une nouvelle première un renard passera devant la caméra en plein jour c'est dommage que la caméra ne l'est pas détecté avant mais les conditions de la semaine sont vraiment mauvaises et plus particulièrement à la mare qui a été dans un brouillard très dense nous privons de pas mal de séquences deux heures plus tard on retourne à la lisière où deux de nos chevreuils traverseront devant la caméra pour entrer dans le bois dernière séquence qui clôturera cette vidéo comme elle a commencé avec notre jeunette et cette fois elle va rester beaucoup plus longtemps nous espérons que cette vidéo vous aura plu si ce n'est pas déjà fait penser à liker à vous abonner et à activer la cloche on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode de noël et à l'épisode de noël et à l'épisode de noël et à l'épisode de noël